Salut à tous les pokémaniacs, c'était Zekiel et bienvenue sur la Zekiel Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fiche stratégique et aujourd'hui on retrouve l'en saurien fait son entrée, à savoir le dragapulte, le pokémon dragon phare de cette 8ème génération pokémon que vous obtiendrez bien entendu à la fin du jeu, à partir du moment où vous avez récupéré tous les bases je ne vous pressez pas parce qu'il y a fort à faire, c'est un pokémon très intéressant on va commencer comme à l'accoutumée par voir les avantages et les inconvénients de son type et de son double type puis passer sur les talents pour comprendre pourquoi il fait partie de l'overused et parler ensuite de ses statistiques, pourquoi il fait partie de l'overused et pour finir son coverage de movepool et les différents movepools qu'on pourra utiliser on va voir que ça en fait du coup un très très bon pokémon et c'est pour ça qu'il est fortement représenté dans énormément de teams alors commençons déjà par son type et son double type pris séparément, le type dragon et le type spectre sont deux très bons monotypes de la 8ème génération selon moi le spectre est même le meilleur monotype de cette 8ème génération et ça en fait donc un pokémon doublement fort notamment via son coverage qui du coup va faire proc deux immunités l'immunité combat et l'immunité normale qui provient bien entendu de son type spectre mais attendez c'est pas tout parce qu'il obtient pas moins de ses 6 résistances à savoir électrique, feu, plante, eau, donc les trucs les plus courants quand même poison et insectes et il va être fragile, vous allez comprendre pourquoi tout de suite au pokémon de type ténèbres, dragon, fée, spectre et glace alors je vais y revenir en fait déjà on obtient deux immunités donc c'est pas non négligeable et ça va vous permettre d'absorber les attaques de type combat sans prendre aucun risque puisque les attaques vont être ratées puisque dragapult et lancorien est immunisé aux attaques normales et combat très bien, donc là, zéro dégâts on va résister quand même à 6 types d'attaques et on va être fragile alors fragile oui, notamment aux pokémons de type ténèbres aux pokémons et aux attaques de type fée et glace je vous explique pourquoi pourquoi je mets un peu dragon et du coup spectre à part parce que, et bien, généralement en fait dragapult et on le voit directement à droite à une très très bonne vitesse et si vous mettez un autre pokémon dragon au-de-cour-de-dragapult dans cette 8ème génération non boostée et bien vous avez quand même 95% de chance que dragapult, lancorien, passe devant donc vous allez être prioritaire sur l'attaque donc généralement vous allez faire plus mal que de recevoir des dégâts c'est un peu la même chose sur les attaques de type spectre hormis les attaques prioritaires et bien vous allez être quand même plus rapide que les 3 quarts des spectres et des pokémons staleurs comme Corsola de Galar quand ils vont prendre des dégâts des ballons de dragapult écoutez, ça va cogner quand même donc effectivement, pokémon qui est surtout très fragile aux attaques glace, ténèbres et fées alors les deux gros contres de ce pokémon là, ça va être surtout les pokémons ténèbres et fées et on y reviendra directement sur les pokémons vraiment qui vont contrer ce pokémon le type glace, c'est un type un peu à part parce que franchement pour l'instant en overused, on voyait énormément d'arumacho de Galar et il vient de se faire ban, il est passé en uber donc si on respecte clairement les tiers listes bah concrètement, le type glace va pas trop y avoir d'autres pokémon overused qui vont utiliser des attaques glace en tout cas pour l'instant puisque bien entendu, le métagame va bouger, je vous le rappelle depuis le ban du Dynamax qui va changer totalement la mécanique et l'overused du jeu mais aussi le ban de Darumacho de Galar donc on va voir un petit peu des attaques de type glace donc des ice puns, ce genre de choses mais concrètement, que 3 réelles faiblesses sur le papier couplé à ça, on a 2 talents qui vont être très intéressants le premier talent et qui est le plus utilisé, c'est Infiltrator Infiltrator, c'est le talent qui va permettre à Dragapult, à Lançorien de faire des dégâts malgré les clonages malgré les murs-lumières malgré tous les walls qui peuvent être posés et les Aurora Veil qui vont être posés en fait, c'est comme si vous lancez votre compétence c'est comme si il n'y avait rien du tout de posé par votre adversaire vous tapez derrière toutes les protections, les abris enfin tout ce que vous voulez vous allez faire donc des dégâts même derrière ces protections normalement les Pokémon, je vous le rappelle, ne devraient prendre aucun dégâts ben là, ce n'est pas le cas et il en est de même derrière les clonages très bien, donc pas de diminution du DPS de notre Lançorien que ce soit physique ou spécial on y reviendra juste après le Curse Body est intéressant je vous le rappelle, cette capacité qui est capable enfin ce talent qui est capable d'entraver une capacité qui vous aurait touché auparavant pendant 3 tours intéressant notamment et bien sur un Corsola de Galar ou tout autre Pokémon de type Spectre qui pourrait vous enquiquiner le Clear Body peut être intéressant ici, mais franchement je ne le trouve pas non plus il va permettre de diminuer la diminution des stats de votre Pokémon bon, je ne suis pas trop fan clairement Infiltrator en premier et si vous voulez changer un petit peu le Curse Body c'est vraiment les 2 meilleurs talents mais clairement Infiltrator donc déjà on a un Pokémon qui en termes de covering est monstrue en plus, on a un talent qui nous permet de taper derrière toutes les protections c'est plutôt pas mal ça fait quand même 2 gros avantages donc s'il peut expliquer déjà son positionnement en Overused ou en tout cas en Ugly Used mais attendez parce que ce n'est pas tout parce que couplé à ça on a des statistiques monstrueuses je vous le disais et une grosse force de notre lanceurien ça va être sa vitesse on regarde, sa vitesse est monstrueuse 142 de base c'est à dire que si et ça va être souvent le cas vous investissez vous avez, on va dire votre Pokémon à 6 IV plus des EV en vitesse vous allez être l'un des Pokémon les plus rapides de tout le metagame en tout cas en 8ème génération vous allez passer devant quasiment tous les Pokémon non boostés juste de façon naturelle en investissant des EV en vitesse déjà ça, ça nous permet justement de coupler à sa fragilité aux Pokémon de type Dragon et Spectre attendez, c'est pas tout parce qu'il n'y aurait que ça ça le rendrait oui, c'est un Pokémon rapide mais bon il ne ferait pas plus de dégâts que ça mais si parce que si on regarde en deuxième position on voit 120 en attaque attaque physique donc il tape très fort sur l'attaque physique mais c'est pas tout parce qu'en attaque spéciale il est à 100 donc c'est un Pokémon qui va aussi taper quasiment aussi fort en attaque physique qu'en attaque spéciale il a un pool de PV moyen 88 et une défense et une défense spéciale moyenne plutôt médiocre mais bon on n'est pas là pour faire ça donc clairement on va jouer Dragapult de deux façons soit en sweeper spécial soit en sweeper physique c'est à dire attaque en physique ou attaque en spécial pour l'instant on est là pour faire des gros dégâts donc vous l'avez compris il faudra investir des IV partout donc 6 IV et des EV surtout en vitesse ou et bien entendu 252 IV vitesse EV pardon excusez-moi et 252 EV attaque ou attaque spéciale suivant comment vous voulez le jeu justement on va s'intéresser à différents cas de figure ce qui va vous montrer en fait que Dragapult a énormément de sets et peut être joué de différentes façons ce qui fait clairement un très bon pokémon de beaucoup d'équipes et qu'on le retrouve fréquemment dans les équipes et c'est pourquoi il fait partie de l'Overused on va commencer par le premier set qui nous est proposé juste en bas le All-Auth Attacker ça va être un pokémon qui va plutôt taper sur le spécial on va passer sur le showdown directement je vais vous montrer et ici si on regarde et bien notre Dragapult notre lance-en-rien est joué en Choice Spec c'est à dire avec les lunettes choix il va donc avoir un boost de dégâts spéciales d'attaque spéciale multiplié par 1,5 il est joué ici avec son talent Infiltrator pour passer derrière toutes les défenses et donc on est bien entendu en pokémon qui va être boosté sur la vitesse ici 252 en vitesse 252 en attaque spéciale et 4 en spdf il va être joué avec la nature timide pour passer tous les pokémons qui pourraient être boostés de la même façon et bien entendu d'autres lance-en-rien qui pourraient être mis et qui seraient plutôt joués sur une autre nature si je ne dis pas de bêtises la nature qu'est-ce qui booste timide timide c'est ce qu'on a enfin bref une autre nature qui pourrait booster notre attaque spéciale plutôt que notre vitesse et donc là ça nous permettra de dépasser les autres lance-en-rien bien entendu il va être joué avec des attaques de type spécial bien entendu à savoir drachométéor attaque stabée mais qui a du coup une faible 90% de précision donc attention à ça on le joue avec shadow ball attaque très connue sur le spécial stabée aussi puisque attaque de type spectre qui fait des dégâts monstrueux et qui en plus a une chance une chance sur 5 de diminuer la défense spéciale de votre adversaire le fireblast c'est à dire la déflagration qui a une faible précision 85% mais qui va faire des dégâts monstrueux de feu c'est notamment pour écarter l'ensemble des pokémon acier qui pourraient se placer sur notre daripult à savoir notamment nos aciers qui est un très bon contre je trouve à l'ansorien et le thunderbolt qui va permettre de faire fuir tous les corvaius ou autre pokémon haut qui ne craindrait rien de trop de l'ansorien sur ces autres attaques qui auraient un bulk assez important toxapex par exemple ce genre de choses et donc ça nous permet encore une fois de taper sur le spécial et de faire des dégâts monstrueux et de faire fuir ces pokémons donc un covering qui est quand même plutôt pas mal puisque avec ce pokémon on couvre sur le spécial 4 types d'attaques de stabber et de non stabber mais qui vont taper les pokémon herbes les pokémon acier les pokémon vol les pokémon haut qui pourraient gêner et brûler et donc diminuer l'impact de notre lancerien alors on se serait arrêté là on aurait dit bon il n'y a qu'une seule façon de le jouer on va connaître les attaques par coeur et donc ça va être facile à le contrer mais non en fait pas totalement parce qu'on a dit aussi qu'il pouvait être très bon en attaque physique et là c'est un set qui est utilisé plutôt chez les chinois et les coréens plutôt les coréens je crois qui va être en fait un lancerien weakness policy alors weakness policy c'est la vulnéassurance je vous le rappelle qui vous permet et bien d'augmenter votre attaque spéciale votre attaque de deux niveaux lorsque vous êtes touché par une attaque super efficace alors ça peut arriver de prendre une attaque qui va être efficace mais qui va pas forcément vous tuer directement et bien on va booster de deux états de deux niveaux notre attaque physique et spéciale ça tombe bien puisque c'est les deux types d'attaques qu'utilise notre lancerien ici on joue toujours avec l'infiltrator qui va nous permettre de faire des dégâts à travers l'ensemble des murs et on va le jouer avec un set un petit peu différent l'investissement ici est clairement sur l'attaque 252 en attaque ce qui nous permet d'obtenir les 339 en attaque la vitesse est maxée à 252 plus ici 421 pour passer les 3 quarts et même quasiment tout le metagame et 4 en défense spéciale on va le jouer avec la nature jolie à savoir la nature zovial encore une fois pour diminuer notre attaque spéciale mais surtout pour augmenter notre vitesse et être sûr de dépasser l'ensemble des pokémon et d'être prioritaire en attaque sur les attaques physiques cette fois-ci on va retrouver Dragon Dars qui est l'attaque signature de notre lancerien à savoir la Draco Flèche vous savez cette flèche que le lancerien lance et qui tape deux fois de suite la puissance est plus faible 50 mais on est sûr de toucher à tous les coups et ça tape deux fois et en plus comme on va traverser les murs ça va faire des bons dégâts c'est une attaque stabée la deuxième attaque stabée c'est le Phantom Force à savoir la Hantise c'est cette attaque qui va vous permettre de vous téléporter donc de ne pas recevoir une attaque et donc d'être prioritaire quasiment à coup sûr sur le tour d'après qui va faire quand même 90 de puissance 100% de précision et qui casse les protections en plus donc clairement en tant que breaker il joue plutôt bien son rôle ici Sucker Punch alors attaque prioritaire de type ténèbre qui le rend vraiment très très fort et qui va permettre de couvrir énormément de pokémons notamment les autres dragapulte les autres en lancerien qui pourraient se placer dessus et qui seraient plus rapides que le mien que le vôtre si vous choisissez qui n'est pas stabé mais qui va faire des dégâts monstrueux là vu vos investissements en vitesse et en attaque vous one-shotez les lancerien adverses si la seule condition c'est qu'ils attaquent et même les autres pokémons sensibles aux pokémons aux attaques de type ténèbre ou même pas sensibles du tout si vous voulez être prioritaire et que vous vous dites il reste un tiers de la vie je ne suis pas sûr de l'avoir du premier coup vous lui mettez un Sucker Punch des familles et vous êtes sûr de rafler la mise et justement et bien ça c'est pour les pokémons fantômes aussi enfin les pokémons spectres qui pourraient se placer et qui absorberaient du coup le Phantom Force de notre pokémon et pour éloigner une autre de ses faiblesses et bien qui sont les pokémons de type fée je vous le rappelle et bien on lui a mis Eldacier Eldacier ne sera pas une attaque stabée mais a quand même 70 de puissance et 90% de précision vous allez donc et bien 10% de chance d'augmenter votre défense et en plus et bien de faire des dégâts de type fée et ça ça va permettre d'écarter les pokémons de type fée et si on revient ici à notre Smogon et quand on regarde encore une fois nos faiblesses on couvre les pokémons de type dragon on couvre les pokémons de type fée on couvre les pokémons de type spectre et on couvre les pokémons de type glace à savoir et bien Darumatsu de Galar avec cette attaque de type acier donc ça permet de couvrir et bien l'ensemble des faiblesses de lancorien et en plus avec la weakness policy vous allez devenir un monstre vous allez faire tomber et bien quasiment tous les pokémons qui pourraient se placer sur votre lancorien dernier build un petit peu sur notre lancorien et on revient un pokémon plutôt attaquant sweeper spécial on le joue cette fois-ci avec l'expert belt qui va permettre de multiplier par 1,2 les dégâts quand ils sont super efficaces donc quand vous tapez sur une faiblesse on le joue toujours avec le talent infiltrator pour être sûr de taper derrière les walls et on va investir cette fois-ci 252 en attaque spéciale 252 en vitesse et 4 en spdf on va le jouer cette fois-ci encore timide pour être sûr de dépasser les pokémons les sweepers spéciaux histoire d'arriver à 421 en vitesse et 299 en attaque spéciale ce qui est quand même une très bonne attaque spéciale on va le jouer cette fois-ci avec thunderbolt un petit peu comme sur le premier set qui est une attaque de type spécial foudre tonnerre on va le jouer avec fire blast qui va être une attaque spéciale encore une fois qui va permettre d'écarter les noaciers principalement ici les toxapex qui peuvent être des bons contres à notre ami lanceurien le draco météor attaque qui va être monstrueux 130 de puissance attaque stabée en plus mais 90% de précision ça va permettre par contre de diminuer votre attaque spéciale de 2 donc votre but ça va être de claquer la draco météor et de revenir ensuite et le shadow ball que je ne présente plus attaque stabée de type spectre donc vous voyez ce qui fait de ce lanceurien un très bon pokémon de l'overuse et il restera largement et il sera quasiment jamais banni c'est pas possible de cette 8ème génération c'est et bien tout cet ensemble ce bon double monotype donc ce bon double type ces deux talents là ici surtout infiltrator qui repart qui sort en priorité et le curse body des stats totalement pété et broken notamment via sa vitesse très bonne attaque très bonne attaque spéciale des faiblesses mais qu'ils ne sont pas réellement parce que via son movepool il arrive à combler ses faiblesses importantes on l'a vu suivant les compétences que vous allez choisir il a accès à un très très bon movepool et il est capable aussi bien d'attaquer sur le spécial que sur l'attaque donc on ne sait jamais forcément quel pokémon défensif mettre face à ce lanceurien et bien écoutez j'espère que cette vidéo dragapulte fait son entrée vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air n'hésitez pas à voter aussi la semaine prochaine pour le prochain pokémon que vous voulez voir en fiche stratégique et on se retrouve très bientôt les pokémaniacs pour de nouvelles aventures salut à tous les potos et à bientôt